Le don de parler diverses langues, Ralph Chalice. Appendice F, le baptême de l'Esprit selon le Nouveau Testament. En note 1, pour une étude approfondie de ce sujet, voir le miracle de l'Esprit, chapitres 7 et appendices 2 et 3 de Ralph Chalice, ouvrage que nous avons numérisé et téléchargeable gratuitement sur mediathèquechrétienne.fr. Aucune doctrine, ce me semble, n'a été entourée ces dernières années d'une si grande confusion que celle du baptême du Saint-Esprit. Pourtant, l'enseignement de la Bible sur ce point est très clair, à condition que nous prenions en considération tous les textes en rapport avec ce sujet et que nous les interprétions honnêtement à la lumière du passage le plus clair, c'est-à-dire Romains, chapitre 6, versets 1 à 11. C'est ce que je cherche à faire dans le miracle de l'Esprit, chapitres 6 et 7, étude que je conseille aux lecteurs désireux de parvenir à une doctrine équilibrée et foncièrement biblique. Ici, nous nous contentons d'un résumé succinct des conclusions auxquelles nous sommes amenés par les textes bibliques eux-mêmes. Voir en note 2, le miracle de l'Esprit, pages 107 à 110. Résumé de la doctrine biblique Premièrement, pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, le baptême spirituel est une expérience acquise. Voir Romains 6, versets 3 à 11, 1 Corinthiens 12, versets 13, Galates 3, versets 26 à 27, Colossiens 2, versets 11 et 12. Tous les passages en question, à partir d'acte 2, le décrivent au temps passé. Nulle part, il n'est représenté comme une expérience à acquérir après la nouvelle naissance. Il n'y a aucun commandement, ni aucune exhortation incitant le croyant à chercher le baptême de l'Esprit. En fait, ce serait inverser l'ordre biblique comme si l'on demandait à un homme déjà enseveli de prendre des mesures en vue de son enterrement. Deuxièmement, cette vérité s'applique à tous les enfants de Dieu sans exception. Ils sont tous déjà baptisés du Saint-Esprit. Aucun passage biblique concernant le baptême spirituel ne fait de distinction entre les croyants « spirituels » et « charnels ». Aux croyants de Corinthe, de Galatie, de Colosse, chez qui se trouvaient un grand nombre d'éléments « charnels » déséquilibrés dans leur vie ou dans leur doctrine, comme aux Romains, Paul dit chaque fois dans ses écrits « tous » ou bien « nous » et même « nous tous » sans faire de différence entre eux et lui. Troisièmement, Dieu ne peut pardonner à l'homme son péché avant de le considérer comme mort avec Christ et cela n'est possible que par le baptême spirituel. Romains 6, verset 7 et nous commençons même la lecture à partir de verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, « nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car, » verset 7, « celui qui est mort est libre du péché. » Et nous lisons aussi Romains 7, verset 4 à 6. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Quatrièmement, le baptême spirituel nous sauve. Il a lieu inévitablement au moment du salut. 1 Pierre 3, 21 « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Cinquièmement, il y a un seul baptême. Ce baptême est indéniablement le baptême spirituel, dont le baptême d'eau est l'image. La Bible interdit la superposition qu'il y ait deux ou plusieurs sortes de baptêmes spirituels. Éphésiens 4, versets 4 et 5 Sixièmement, Le caractère du baptême spirituel est illustré à la perfection par son symbole, le baptême d'eau. Nous renvoyons à Luc 3, verset 16, 1 Corinthiens 10, verset 2, verset 6 et verset 11. Le symbolisme du baptême d'eau est basé sur les analogies de l'Ancien Testament dans les histoires du déluge, de la mer Rouge, du Jourdain, de Nahaman et de Jonas. C'est un symbolisme qui représente la mort et l'ensevelissement suivi de la résurrection. Romains 6, verset 3 à 11 Septièmement, Jésus lui-même appelle sa mort son baptême. Luc 12, verset 50 et nous lisons à partir du verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Huitièmement, Le baptême spirituel est notre identification avec Christ dans sa mort et dans son ensevelissement, afin d'être aussi identifié avec lui dans sa résurrection. Romains 6, verset 4 Et lecture à partir de verset 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Verset 4 Les écrits de Paul ne nous laissent aucun doute à ce sujet, Le baptême spirituel est notre identification avec Christ dans sa mort et dans son ensevelissement, afin d'être aussi identifié avec lui dans sa résurrection. Les écrits de Paul ne nous laissent aucun doute à ce sujet. Neuvièmement, Par le baptême spirituel, nous sommes incorporés en Christ comme la branche dans l'arbre et comme le membre ou l'organe dans le corps. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14 Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13 Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lire aussi 1 Corinthiens 12, verset 15 à 27 Dixièmement, Pour mieux expliquer le sens du dixième point, je l'illustre de façon concrète. Il m'arrive de temps à autre, comme peut-être à vous aussi, de recevoir un chèque en ma faveur. Je présente ce chèque à ma banque, qui porte alors le montant à mon crédit, normalement le jour même. Mais elle ajoute une deuxième date avec mention valeur, ce qui signifie que je peux toucher le montant à partir de cette deuxième date seulement, bien que la banque ait déjà accusé réception du chèque dès sa présentation. Mais encore faut-il que j'aille toucher cet argent contre ma signature. Ainsi, sur la croix du calvaire à Jérusalem, il y a près de 2000 ans, Jésus expia tout mon péché par son sacrifice définitif et absolu. Il n'a pas besoin de renouveler ce sacrifice, car l'Écriture dit « Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. » Nous lisons Romains 6, 8 à 10 « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Verset 9 Dieu, ce jour-là, enregistra entre guillemets le fait que Jésus avait pris ma place. Cette œuvre de rédemption fut parfaite. Hébreu 9, verset 25 à 28 Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Les mérites de Jésus furent portés à mon crédit, entre guillemets. Mais là encore, faut-il que j'aille « toucher » ce potentiel de grâce contre ma « signature », car il y a un péché, un seul, que Jésus n'a pas porté pour moi, celui de ne pas l'accepter. Celui qui ne touche pas son crédit à la banque n'en bénéficie jamais. De même, si je ne prends pas, par la foi, la valeur du sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour moi, je la perdrai finalement dans sa totalité. Le baptême de l'Esprit n'est pas une répétition du sacrifice de Christ en ma faveur, loin de là. C'est plutôt, comme nous l'avons dit, un acte de Dieu par lequel il m'identifie à son Fils. Par la vertu de cette identification, tout ce qu'a fait Christ en ma faveur à la croix devient enfin « actuel » pour moi. Je touche le trésor que Dieu me réservait. C'est, en somme, la date « valeur » où mon « crédit » spirituel devient accessible. Je suis uni à Christ et désormais il m'appartient ainsi que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Ainsi, par le baptême de l'Esprit, A. Christ assume ma culpabilité pour laquelle il est déjà mort une fois pour toutes. B. Dieu m'attribue la valeur de la mort de Christ. C. Dieu m'attribue la justice de Christ. D. La vie de Christ ressuscité devient ma nouvelle vie, ayant comme conséquence immédiate la renaissance de mon esprit et, de plus, comme conséquence finale au retour de Christ, la transformation de mon corps. E. Mon être entier devient la propriété de Christ, corps, âme et esprit. F. L'Esprit de Dieu accepte alors, et alors seulement, d'entrer en moi pour y faire à jamais sa demeure. Nota. Le Nouveau Testament affirme trois vérités fondamentales au sujet du baptême spirituel, chaque fois avec l'emploi de la préposition grecque « eis » plus l'accusatif, comprenant l'idée d'une intégration que j'essaie d'exprimer ici par la préposition française « dans ». Ainsi, par le baptême spirituel, nous avons été immergés ou plongés, premièrement, dans Christ. Romains 6, 3 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? » Galates 3, 27, et nous lisons à partir du verset 26 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Verset 27 « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Troisièmement, « dans un seul corps » « Traduction exacte, c'est-à-dire dans le corps de Christ. » Romains 6, 3, 4 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il est à noter également que les apôtres pratiquaient le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38 Pierre dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et les apôtres pratiquaient le baptême d'eau dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ces deux derniers cas encore, la préposition grecque « eis » plus l'accusatif comprend l'idée d'une intégration symbolisée par l'immersion dans l'eau. On peut noter aussi que Jean-Baptiste baptisait « avec » ou « par le moyen de l'eau » grec « n » plus datif de l'instrument « dans la repentance » et « eis » plus accusatif. Matthieu 3, 11 C'est-à-dire, la repentance, un changement radical d'attitude était l'objectif du baptême de Jean comme Christ et sa mort sont l'objectif de notre baptême spirituel. Fin de la lecture de l'appendice F Le baptême de l'Esprit selon le Nouveau Testament Prochaine lecture Appendice G Y a-t-il un rapport entre le baptême de l'Esprit et le don des langues ? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page téléchargement de cet ouvrage Le don de parler diverses langues de Ralph Chalice sur le site internet médiathèquechrétienne.fr site que j'ai créé afin de pouvoir rééditer de manière numérique gratuitement les ouvrages de la littérature chrétienne évangélique épuisés et non réédités comme l'était d'ailleurs cet ouvrage Nous vous invitons à regarder aussi les autres ouvrages de Ralph Chalice mais aussi les dizaines, les centaines d'autres ouvrages que nous avons numérisés en Word et en PDF et plusieurs d'entre eux, nous en avons assumé la lecture audio comme par exemple, nous avons lu l'intégralité des ouvrages de M. André Adoul J'aime beaucoup André Adoul et donc je lui ai consacré une lecture audio de l'intégralité de ces ouvrages ou peu ou prou Il y avait quelques ouvrages qui n'étaient absolument pas lisibles en audio donc ceux-là, je ne l'ai pas fait mais j'ai lu en audio notamment sa présence, le servir en sa présence la faille proche, irréprochable devant sa gloire et bien d'autres encore J'ai aussi pris en charge en audio trois ouvrages de Maurice Descœurs parmi lesquels De l'amertume à la grâce Fidèle quoi qu'il en coûte Le découragement Un chemin pour en sortir Et puis trois ouvrages de Maurice Ray L'Occultisme à la lumière de Jésus-Christ S'aimer Et Échec à l'oppresseur D'autres ouvrages ont encore été pris en audio par Nathalie qui a pris en charge l'intégralité de la lecture du livre de René Pache La personne et l'œuvre du Saint-Esprit et L'au-delà de René Pache Elle a aussi pris en charge dernièrement l'ouvrage de Lilia Strotter Parabole de la Croix Nous vous disons au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada